Je commence par un bref retour sur quelques mots que j'ai dit la semaine passée, c'est souvent le cas. Je commentais cette expression de Baudelaire, la péripathéticienne de l'amour, pour traduire « those female péripathetics who are technically called streetwalkers » chez De Quincey. Et je disais, comme souvent, on est renvoyé à Baudelaire comme à la première occurrence de cette expression péripathéticienne pour désigner ces laurettes qui descendaient sur le boulevard. Cette périphrase, cet euphémisme, ce néologisme, et je m'interrogeais sur l'originalité de Baudelaire. Alors, bien sûr, j'ai reçu, comme souvent, plusieurs messages. À la suite de cette remarque, on m'a communiqué plusieurs emplois du mot « péripathéticienne », mais en vérité, aucun avant les paradis artificiels, où Baudelaire emploie cette expression. Il y en a cependant un qui m'a intéressé, qui a retenu mon attention, et il apparaît sous la plume d'Apollinaire. C'est bien plus tard, c'est bien plus tard. C'est en 1910, dans « Les échos de l'intransigeant ». Et voici ce qu'il écrit « Un mot se répand, charmant et parisien en diable, pour désigner celles qu'Aurélien Scholl, Aristote du Péron-Tortenis, appelées les péripathéticiennes du boulevard. On les nomme maintenant des Madeleines Basties. » Tout est intéressant dans ce petit passage. Aurélien Scholl, c'est un journaliste, c'est le grand boulevardier devant l'éternel. C'est un collaborateur du Figaro, petit journal encore, dont les mêmes années que Baudelaire, de 1857 à 1861. Et puis c'est le fondateur et le rédacteur en chef du « Nain jaune » en 1863. Baudelaire lui a proposé le peintre de la vie moderne, et le peintre de la vie moderne aurait donc pu paraître dans ce périodique. Baudelaire le cite dans « Mon cœur mis à nu » dans une petite liste de ceux qu'il appelle les « jolis grands hommes du jour ». Comme avec tous ses journalistes et éditeurs, les rapports sont équivoques. Et il est là avec Renan, Fédo et Feuillet, autrement dit ceux qui ont réussi, et notamment auprès du régime comme Feuillet. Et puis le reste est intéressant, c'est Aristote du perron Tortoni, Aristote, le péripathéticien, qui nous renvoie à ce café Tortoni, qui est l'un de ces grands cafés du boulevard, à l'angle du boulevard des Italiens, et de la rue Tedbou. Et puis l'expression « Madeleine Bastille », c'est le boulevard qui s'étend de la Madeleine à la Bastille, c'était le premier omnibus parisien. Tout cela nous renvoie donc à un mot de ces petits journaux, Figaro, Nain Jaune. Et si on voulait confirmer l'audace ou infirmer l'audace de Baudelaire, eh bien il faudrait aller dépouiller beaucoup de ces petits journaux, tous ces petits journaux, aller dépouiller le Figaro dans ces années pour trouver d'autres occurrences de la péripathéticienne avant Baudelaire, peut-être. Mais en finissant la leçon de la semaine passée, j'ouvrais tout juste un quatrième dossier, qui est sans doute le dernier que j'examinerai cette année, qui sera le peintre de la vie moderne. Et c'est encore un dossier qui porte sur l'ambivalence, la dualité de Baudelaire, à la fois moderne et anti-moderne. C'est encore un dossier paradoxal sur l'équivoque de cette beauté, de cette beauté moderne. Et dès le salon de 1845, cette première petite plaquette, je crois que je terminais, mais sans regarder de près, cette proposition, dès 1845, Baudelaire demande donc au vent qui soufflera demain, « Nul ne tend l'oreille et pourtant l'héroïsme de la vie moderne nous entoure et nous presse. Ce ne sont ni les sujets ni les couleurs qui manquent aux épopées. Celui-là sera le peintre, le vrai peintre, qui sera arraché à la vie actuelle son côté épique et nous faire voir et comprendre, avec de la couleur ou du dessin, combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottines vernis. » Et je crois que je faisais remarquer, en terminant, que Baudelaire a 24 ans, mais que ce sont là des thèmes qui le entreront jusqu'à la fin. Et au fond, une théorie esthétique est déjà formulée sur cette nécessité d'arracher à la vie actuelle ce côté épique. Autrement dit, la beauté moderne, elle serait du côté de cette épique arrachée à la vie triviale. Mais on verra qu'il y a d'autres fils qui se mêlent à celui-là. En tout cas, cet argument de 1845 sera repris et développé en conclusion du Salon de 1846, ce qui n'était ici qu'un bref passage, et développé dans tout le dernier chapitre du Salon de 1846, qui est intitulé « De l'héroïsme de la vie moderne », et qui commence par constater, puisque c'est la leçon qui est tirée du Salon, « La décadence de la peinture ». Baudelaire vient de faire ce panorama, et il termine en disant, « Il est vrai que la grande tradition s'est perdue, et que la nouvelle n'est pas faite ». On pourrait longtemps commenter cet usage de l'adjectif « grande ». On a vu « grands hommes du jour » tout à l'heure pour Aurélien Scholl. Maintenant, la grande tradition qui est perdue, il s'agit de trouver une nouvelle tradition qui ait la même grandeur. Et cette grande tradition, nous dit Baudelaire, c'était l'idéalisation ordinaire et accoutumée de la vie ancienne. Idéalisation de la vie ancienne, qui était alors une vie publique, une vie robuste et guerrière, une vie faite de pompes. C'est cela dont le siècle est maintenant dépourvu. Il n'en aurait pas moins sa beauté. Tous les siècles et tous les peuples, dit Baudelaire, ont eu leur beauté. Et donc, nous avons inévitablement la nôtre, qu'il s'agit de trouver, de dégager. Et Baudelaire revient à une expression tout à fait semblable à celle de 1845. Il faut rechercher quel peut être le côté épique de la vie moderne, en quelque sorte le verso, l'autre face de la vie bourgeoise, et de prouver, poursuit-il, par des exemples, que notre époque n'est pas moins féconde que les anciennes en motifs sublimes. Au fond, c'est encore la thèse qui sera trouvée dans le peintre de la vie moderne, beaucoup d'années plus tard, contemporain des tableaux parisiens des Fleurs du Mal et des Poèmes en prose du Spline de Paris. La thèse du peintre de la vie moderne ne sera pas essentiellement différente. Je le répète, Baudelaire est tout jeune à ce moment-là, mais la théorie esthétique est formulée et ne bougera pas beaucoup. Il n'y a pas de beauté absolue et éternelle. Et c'est tout le sens du début du Salon de 1846, où Baudelaire s'affiche romantique avec Stendhal, et donc hostile à la théorie classique. Il a cité Stendhal un peu plus haut dans ce Salon de 1846. Le romantisme est l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau, soutient-il, ou encore, qui dit romantisme, dit art moderne. Et on peut dire que jusqu'au bout, romantisme et modernité ne font pour ainsi dire qu'un pour Baudelaire. Peut-être est-ce l'une des raisons de certaines méconnaissances ou de l'attitude qu'il adoptera envers Manet. Ici, à la fin du Salon de 1846, dans ce court dernier chapitre, il affirme ainsi « Toutes les beautés contiennent quelque chose d'éternel et quelque chose de transhistoire, d'absolu et de particulier ». Ça sera développé dans le peintre de la vie moderne, mais sans différence profonde. Et Baudelaire évoque cette opération savoureuse qui fait du beau, dit-il, une abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses. Comme on enlève la crème du lait ou comme, dans une expression familière, on prélève le meilleur. Après, et donc malgré l'éloge du romantisme, de la couleur et de Delacroix, qui a été décrit comme le chef de l'école moderne, la dernière expression du « progrès dans l'art », Baudelaire donne alors deux exemples très différents, deux approximations de cette extraction de la beauté moderne qu'il appelle de ses voeux pour donner lieu à une nouvelle grande tradition. Or, ces deux exemples, ces deux approximations, ce sont, et le fait est aussi remarquable, est-ce par ironie ou par provocation, ce sont des peintres de mœurs, voire des caricaturistes, Eugène Lamy et Gavarni. Et bien sûr, on peut se demander comment sont ceux-là qui incarnent cette future grande peinture digne de l'Antiquité. « Ils ne sont d'ailleurs pas des génies supérieurs » qu'on s'aide Baudelaire, mais ils ont su tirer la beauté de la vie moderne et, en particulier, de l'habit noir, la pelure du héros moderne, cet habit noir qui signifie le deuil et l'égalité. On est avant 1848 et cet habit noir, c'est, nous dit Baudelaire, l'expression de l'égalité universelle, le symbole du deuil perpétuel. Sous l'habit noir, la vie moderne, le boulevard, devient une défilade, encore un mot familier, une défilade de croque-morts. Alors, qui sont ces deux peintres qui représentent à ce moment-là la nouvelle grande peinture ? Eh bien, Eugène Lamy, je crois que je vais vous montrer pour finir l'un de ses tableaux officiels. C'est le peintre officiel des tableaux d'histoire du musée de Versailles, ouvert par Louis-Philippe, avec, ici, l'attentat de Fieschi, le 28 juillet 1835, sur le boulevard du Temple. C'est l'occasion de voir ce qu'était ce fameux boulevard. Mais c'est aussi l'aquarelliste, et c'est à celui-là que Baudelaire pense, c'est l'aquarelliste mondain, c'est le chroniqueur de la vie élégante sous la monarchie de Juillet, qui est répandue par la lithographie, comme ces Champs-Élysées, qui datent justement de 1846, année de ce salon où Baudelaire fait son éloge, ou ce boulevard des Italiens, l'épicentre de cette modernité parisienne, de cette vie parisienne, ce boulevard des Italiens où vous reconnaissez au milieu l'un des plus beaux bâtiments de ce boulevard des Italiens, la maison dorée, la fameuse maison dorée qui a été façadisée, comme on dit. C'est l'une des premières façadisations parisiennes et qui est aujourd'hui le siège de la BNP. À gauche de cette maison dorée qui brille de toutes ces lumières, c'est juste précisément le café Tortenis et à droite, c'est le café riche. On est vraiment au cœur de cette vie. Et autre aquarelle exposée au salon de 1846, le grand bal masqué à l'opéra. Voilà les images auxquelles songe Baudelaire lorsqu'il fait cet éloge de l'artiste. Quant à Gavarni, c'est le dessinateur des journaux de mode de la monarchie de Juillet. C'est aussi l'auteur de croquis, d'innombrables croquis tels celui-ci dont la légende est celle-ci. Je ne sais pas si vous pouvez la lire. « Jolie femme, c'est une princesse » à quoi l'autre répond « C'est une drôlesse ». Et voici le dandy, le flâneur de Gavarni. « Multiple dandy, comme ce dandy au cigare ». Gavarni, bon, j'ai pris un certain nombre de ses images dans le livre des Goncourt de 1873 qui est une monographie très élogieuse de cet artiste. Bon, il me semble qu'il est hautement significatif que bien avant Constantin Guisse, dès 1846 et donc avant la révolution de 1848, les premiers artistes de la vie moderne soient reconnus dans un peintre de mœurs et dans un caricaturiste qui sont répandus par la lithographie, technique, elle aussi, toute récente. Dans l'une des premières leçons, lorsque je parlais de la photographie, quelqu'un était venu me voir à la fin du cours pour me demander pourquoi je ne parlais pas de la lithographie, autre technique moderne, eh bien voici que c'est chose faite aujourd'hui puisque la lithographie permet la grande diffusion de ces images. Dans le salon de 1845, Baudelaire parle par exemple de l'artiste De Veria et dit-il de De Veria « Il a puisé pour notre plaisir dans son inépuisable fécondité de ravissantes vignettes, de charmants petits tableaux d'intérieur, de gracieuses scènes de la vie élégante. Il savait colorier la pierre lithographique. Ces lithographies que les marchands achètent trois sols et qu'ils vendent un franc sont les représentants fidèles de cette vie élégante et parfumée de la restauration. » Et ce que représentent De Veria, ce sont les concerts, l'opéra, les salons de Paris. Jusqu'au peintre de la vie moderne, Baudelaire parlera encore de la lithographie. Il y a donc là aussi une continuité à travers toute l'œuvre de Baudelaire qui souligne cette affinité entre la lithographie et la représentation de la vie moderne, des mœurs modernes. Il écrit à propos, dans le petit chapitre du peintre de la vie moderne qui est intitulé « Croquis de mœurs », « Dès que la lithographie parut, elle se montra tout de suite très apte à cette énorme tâche, le croquis de mœurs, si frivole en apparence, nous avons dans ce genre de véritable monument. » Baudelaire est donc très précis sur cette convenance réciproque entre la lithographie et la représentation de la vie moderne au point d'en écrémer la dimension épique. L'ami et Gavarni, ces peintres de mœurs au bord de la caricature, Baudelaire les qualifie de « poètes du dandisme ». C'est en 1846, c'est par allusion au livre tout récent de Barbé de Reville, publié l'année précédente. L'ami, c'est le poète, dit-il, du dandisme officiel. On a vu ses tableaux historiques du musée de Versailles, tandis que Gavarni, c'est le poète du dandisme hasardeux et d'occasion, dit-il. Et là aussi, je crois qu'il est bon de souligner cette forte continuité de la pensée de Baudelaire, puisqu'ils seront encore cités dans le peintre de la vie moderne, précisément dans ce chapitre sur le croquis de mœurs. Le croquis de mœurs, c'est vraiment le cœur de cette représentation de la modernité, et justement, à propos de l'avènement de la lithographie et de sa capacité de représenter la vie triviale. Tout à l'heure, je soulignais l'importance de cet adjectif grand dans tout ce que dit Baudelaire de l'art et la nécessité de trouver du grand. Eh bien, on peut dire que l'adjectif antonyme opposé, c'est celui de trivial, qui est partout dans ses pages. Il s'agit de représenter la vie triviale dans le croquis de mœurs et ce que Baudelaire appellera dans le peintre de la vie moderne la métamorphose journalière des choses extérieures. Et dans la métamorphose, il y a encore cette dimension de transformation pour trouver ce qui est grand dans ces choses extérieures. Et il fait l'éloge de Gavarnie, de Lamy, et bien sûr aussi de Daumier, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Il dit ceci, « On a justement appelé les œuvres de Gavarnie et de Daumier des compléments de la comédie humaine. » C'est Balzac mis en image avec une petite réserve peut-être, en tout cas une remarque qui montre bien toujours cette ambivalence de Baudelaire. « Le peintre de Mœurs, dit-il, a une nature mixte. » Il est mixte, il est hybride, ambivalent lui-même, car il a un esprit littéraire. Autrement dit, ce n'est pas un vrai artiste. Tous ces artistes ont quelque chose de littéraire. Et c'est encore le cas de Constantin Guisse, dans « Le peintre de la vie moderne », traité d'observateur, de flâneur, de philosophe, mais aussi de littérateur. « Quelquefois, il est poète, écrit Baudelaire, plus souvent, il se rapproche du romancier ou du moraliste. Il est le peintre de la circonstance et de tout ce qu'elle suggère d'éternel. » Poète, romancier ou moraliste, voilà que Constantin Guisse est bien dans le même groupe que Gavarni et Daumier, auprès desquels Baudelaire cite encore Eugène Lamy, presque anglais, à force d'amour pour les élégances aristocratiques, ou de caricaturistes mineurs sur lesquels je dirais peu de choses, Trimolet et Traviès, qui sont les chroniqueurs de la pauvreté et de la petite vie. Alors, il y a un texte qui est, au fond, intermédiaire entre le salon de 1846 où Eugène Lamy et Gavarni sont donnés comme les modèles de l'artiste moderne et le peintre de la vie moderne où c'est Constantin Guisse qui remplit ce rôle. Ce texte intermédiaire, c'est celui sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est quelques caricaturistes français, puisqu'on le voit, la continuité, c'est la peinture de Mœurs, la caricature. Quelques caricaturistes français, c'est un texte qui a été publié en 1857 par Baudelaire, mais qui s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste et beaucoup plus ancien. Baudelaire a toujours voulu écrire sur la caricature. Dans ce salon de 1845, cette première brochure publiée par lui, il annonce sur la couverture un ouvrage intitulé « De la caricature ». La première version de ce texte sur la caricature, elle date, toutes les références montrent qu'elle date de 1846 au plus tard, toutes les références que fait Baudelaire. ensuite, il y a eu plusieurs campagnes de remaniement, de mise à jour avant sa publication en 1857. Je rappelle qu'il y a d'abord « De l'essence du rire » qui est le prologue théorique et puis les deux textes sur la caricature, quelques caricaturistes français et quelques caricaturistes étrangers. et à la toute fin de sa vie, en 1864-1866, quand il est à Bruxelles, Baudelaire voudrait insiste pour republier ce livre sur la caricature dans les curiosités esthétiques qui est, selon lui, essentielle. Dans ces caricaturistes, et bien Daumier, Gavarny sont là encore comparés aux romanciers et aux moralistes et ce sont les mêmes qui sont loués. D'ailleurs, à chaque fois que Baudelaire parle de ces caricaturistes et de ces peintres de mœurs, Balzac figure toujours en arrière-plan. Le modèle de cette quête de l'héroïsme de la vie moderne, un héroïsme qui n'est pas manifeste, qui doit être dégagé. En tout cas, il me semble qu'il existe un fil qui guide à travers tous ces textes sur la caricature et que c'est un fil qui nous mène aussi vers le spleen de Paris, fait de croquis de mœurs, fait de caricatures, on pourrait dire de caricatures en prose. Baudelaire est intéressé par la caricature dès 1845, mais au fond, on pourrait dire que le poème en prose ne deviendra l'équivalent de la caricature que beaucoup plus tard, vers 1861 ou 1862. en 1846, le dandisme avec l'ami et gavarni dont ce dandy au cigare, c'est pour Baudelaire la chose moderne même. C'est ainsi qu'il est défini. La chose moderne, c'est le dandisme et il souligne que cette beauté moderne doit être cherchée non du côté des sujets publics et officiels, mais des sujets privés qui sont bien autrement héroïques, à savoir la vie élégante et le fourmiment louche de la grande ville, déjà. Ce qu'il appelle ces milliers d'existences flottantes qui circulent dans les souterrains d'une grande ville, criminelles et filles entretenues. Tout ce milieu interlope qui fait l'objet de la gazette des tribunaux. C'est dans la gazette des tribunaux, dans les faits divers, ce qui nous reconduit encore à la presse et aussi à l'épilogue des Fleurs du Mal que j'ai déjà cité, le projet d'épilogue des Fleurs du Mal de 1861. « Je t'aime au capital infâme, courtisanes et bandits, courtisanes et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs que ne comprennent pas les vulgaires profanes. » Cette sublimité moderne, Baudelaire en donne alors l'exemple de rumeurs qui circulent sur le boulevard des Italiens, explicitement citées, au soir de la réplique hautaine d'un ministre à une interpellation impertinente de l'opposition à la Chambre. « Nom de Dieu, qu'il était beau, je n'ai jamais rien vu de si fier. » Voilà ce qu'on dit sur le boulevard. Il s'agit de Guizot, c'est Dolph Euler qui a trouvé cette référence, attaqué à la Chambre le 26 janvier 1844. Et comme on le voit, toutes les références, c'est ce que je disais, toutes les références de Baudelaire sont très anciennes lorsqu'il pense à la caricature. Il a été attaqué par les légitimistes et par la gauche dynastique et il a répliqué « Et quant aux injures, aux calomnies, aux colères extérieures, on peut les multiplier, les entasser tant qu'on voudra, on ne les élèvera jamais au-dessus de mon dédain. » L'incident a été commémoré par une médaille. Et d'autre part, voilà le Premier ministre, modèle de ce sublime moderne dans son mépris de l'opposition à la Chambre. Et l'autre, c'est le sublime B, un criminel sous la guillotine, Pierre-Joseph Poulman, qui était condamné à mort le lendemain, 27 janvier 1844, qui a été exécuté début février et qui a refusé le secours d'un prêtre. C'est ce renvoi du prêtre qui représente le sublime. Les deux exemples sont donc pris aux deux bouts de l'échelle sociale. Le moniteur universel pour l'héroïsme du Premier ministre et la gazette des tribunaux pour l'héroïsme du criminel, de l'assassin. Et on a donc ces deux versions de l'héroïsme de la vie moderne, de cette beauté nouvelle et particulière. La vie parisienne dit Baudelaire en 1846 est féconde en sujets poétiques et merveilleux, bizarres, étonnants, donc beaux, faisant rêver à la manière de Balzac qui est apostrophée pour finir, vous, le plus héroïque, le plus singulier, le plus romantique et le plus poétique parmi tous les personnages que vous avez tirés de votre sein. On retrouve dans ces épithètes adressées à Balzac ceux qu'on a déjà vus, singuliers, sur lesquels j'avais insisté il y a un moment, héroïques, romantiques et poétiques. Ainsi, de la croix et le phare, Baudelaire continue d'identifier romantique et moderne, mais il est à la recherche d'une autre beauté urbaine, en noir et blanc, en habit, en noir et blanc mais sauvant la couleur. Les grands coloristes, dit-il, pour éliminer cette contradiction, savent faire de la couleur avec un habit noir, une cravate blanche et un fond gris. Peut-être par opposition à la photographie dont on a vu qu'elle était noire sur noire. et Baudelaire dira la même chose de Daumier dans « Les caricaturistes français ». Bref, il restera toujours fidèle à l'ami gavarni Daumier, d'une passion qui le mènera du côté des caricaturistes, puis d'autres artistes, pour ainsi dire, mineurs, Mérion ou Constantin Guisse. Mais je crois qu'il y a une constante. L'art moderne, c'est le croquis de mœurs ou la caricature. Et c'est cela qui sera réalisé dans le poème en prose. Quelques caricaturistes français, le texte important, publié en 1857 mais qui recouvre beaucoup d'années, reprend là où Baudelaire avait interrompu sa réflexion dans le Salon de 1846. Il loue cette estampe qu'il attribue à Karl Vernet. Il la loue, comme dit-il, une petite comédie humaine. Petite comédie humaine. L'expression revient « Les images triviales » le même adjectif « Les croquis de la foule et de la rue les caricatures sont souvent le miroir le plus fidèle de la vie. » Et voici cette planche, dit-il, qui représente une maison de jeu. C'est une planche de 1790. Il me semble que je l'ai déjà évoquée dans un autre contexte. Baudelaire l'attribue à tort à Karl Vernet mais peu importe. « Autour d'une vaste table ovale sont réunis des joueurs de différents caractères et de différents âges. Il n'y manque pas les filles indispensables, avides et épillants les chances, courtisanes éternelles des joueurs en veine. Il y a là des joies et des espoirs violents, de jeunes joueurs fougueux et brûlants la chance, des joueurs froids, sérieux et tenaces, des vieillards qui ont perdu leurs rares cheveux au vent furieux des anciens équinoxes. » C'est évidemment le rapport avec Balzac et le jeu qui l'intéresse. Mais il se montre aussi dans ce texte sur les caricaturistes toujours proche de Gavarni. Je voudrais parler un petit peu de Gavarni et de Daumier et de cette sorte d'éloge ambigu que Baudelaire fait de représentant de la modernité mais toujours avec une réserve ou une réticence, une ambivalence. Baudelaire loue Gavarni par exemple il le qualifie de bizarre et bizarre comme on le sait c'est un éloge de la part de Baudelaire c'est un compliment mais il insiste de nouveau sur le fait qu'il n'est ni tout à fait un caricaturiste ni uniquement un artiste mais aussi un littérateur. Et cela est évidemment plus ambigu Baudelaire insistant sur le fait que chez Gavarni le procédé repose toujours sur l'allusion sur une certaine réticence et il le compare à Marivaux. Gavarni c'est Marivaux dans la peinture de Meurs. Marivaux ça veut dire qu'il n'est pas toujours satirique mais aussi flatteur corrompu comme le sont les hommes de l'être cynique et gracieux complice du monde qu'il dépeint et donc complaisant c'est pourquoi il est populaire. Et la gravure que Baudelaire analyse est celle-ci vous rappelez-vous cette grande et belle jeune fille qui regarde avec une moue dédaigneuse un jeune homme joignant devant elle les mains dans une attitude suppliante un petit baiser ma bonne dame charitable pour l'amour de Dieu s'il vous plaît repassez ce soir on a déjà donné à votre père ce matin. Commentaire de Baudelaire de cette légende de Gavarni on dirait vraiment que la dame est un portrait ces coquins-là sont si jolis que la jeunesse aura fatalement envie de les imiter remarqué en outre que le plus beau est dans la légende le dessin étant impuissant à dire tant de choses. Vous voyez la réserve de Baudelaire elle est bien celle-là et elle tient elle est contenue dans cette dernière phrase Gavarni est un littérateur parce que toute l'ironie repose sur la légende comme on le sait dans De l'essence du rire Baudelaire fait l'éloge d'un comique qui est lié au silence au silence du mime et du pantomime Gavarni c'est le créateur de la lorette même s'il n'a pas inventé le mot dans cette physiologie de la lorette de 1841 et Baudelaire en fait l'éloge mais insiste sur le fait que au fond chez Gavarni il y a trop de rhétorique ce qui fait de lui le représentant de ce que Baudelaire appelle le comique significatif tel qu'il le définit dans De l'essence du rire le prologue théorique de ses caricaturistes l'image est impuissante sans la moralité peut-être que c'est aussi une réflexion qu'on peut faire à propos du spleen de Paris et des poèmes en prose en conséquence Gavarni demande la complicité du spectateur ce qui donne chez lui un sentiment de supériorité puisqu'il déchiffre avec son intelligence puisqu'il doit percer l'allusion autrement dit Baudelaire souligne la dimension historique de l'oeuvre de Gavarni mais sans vraiment la faculté de dépasser son temps sans la fureur la violence d'un comique qu'il appelle ailleurs absolu vous voyez qu'il y a donc cette équivoque de Baudelaire devant cet artiste alors que Gauthier le jugeait absolument moderne représentant de la modernité pour Baudelaire Gavarni est un artiste flatteur et complaisant cynique et hypocrite et il le dit avec tous ses adjectifs dans le livre le beau livre de Michel Hanouch qui est intitulé Baudelaire and Caricature c'est le seul grand livre sur Baudelaire et la caricature Michel Hanouch fait l'hypothèse que cette ambiguïté de Baudelaire à l'égard de Gavarni est liée au fait que Gavarni est le plus proche de Baudelaire dans le livre des Goncourt sur Gavarni il y a de multiples traits de Gavarni qui était un dandy et un homme spirituel et qui nous montre que Gavarni professait les mêmes idées que Baudelaire sur bien des choses sur les femmes sur l'amour comme sur la démocratie ou sur le progrès les Goncourt citent par exemple ce trait de Gavarni à Louis Blanc qui cherchait à l'enrôler dans la cause de la démocratie et Gavarni répondait le progrès mais je le nie formellement le progrès Gavarni comme Baudelaire considérait que la révolution de 1848 l'avait blessée personnellement et l'une de ces séries de lithographie du début de l'Empire est intitulée Histoire de Politiquet 30 lithographies dont celle-ci sur la lecture des journaux vous n'êtes qu'un abonné vous en êtes un autre Politiquet on se souvient de ce Baudelaire dépolitiquet comme Gavarni qui disait par exemple ce qu'on appelle l'esprit public et la bêtise de chacun multipliée par la bêtise de tout le monde on trouverait donc dans les aphorismes de Gavarni énumérés par les Goncourt beaucoup de ces traits qu'on lit à Baudelaire et y compris cette passion de la foule et de la ville c'est Gavarni qui disait encore j'avais cité une phrase de Constantin Guisse toute semblable la semaine passée à propos des foules Gavarni disait qu'il faut être vide ou ennuyé pour s'ennuyer près d'une agglomération d'hommes Constantin Guisse disait qu'il fallait être un seau pour ne pas jouir de la foule il y a donc un rapport intéressant et compliqué entre Gavarni et Baudelaire à la fin en 1864 Baudelaire annonce à Gavarni qu'il s'apprête à publier ses curiosités esthétiques avec ses jugements ambigus et il lui dit vous verrez ce que j'écrivais autrefois sur vous mais ce que j'écrivais était bien inférieur à ce que je pense sans relever qu'il le traitait de corrompu d'hypocrite de flatteur etc c'est donc surtout Daumier qui est célébré dans les caricaturistes plus que Gavarni l'un des hommes les plus importants je ne dirai pas de la caricature mais encore de l'art moderne autrement dit c'est Daumier qui représente cette modernité non seulement le comique significatif français qui a besoin du texte mais presque le comique absolu c'est-à-dire le grotesque car ces dessins sont immédiats n'ont pas besoin de légende à différence de ceux de Gavarni autrement dit il faut de l'intelligence devant un dessin de Gavarni devant le dessin de Daumier c'est l'imagination la reine des facultés qui est convoquée et Baudelaire parle d'un comique pour ainsi dire involontaire Daumier s'approche donc du comique absolu s'il ne le rejoint pas explique Baudelaire c'est simplement qu'il aime trop passionnément la nature le comique absolu se définissant par opposition au comique significatif comme supériorité de l'homme sur la nature de ce point de vue on peut dire que c'est seulement Goya parmi les caracturistes étrangers qui atteindra ce comique éternel il y a un long passage sur Daumier dans ses caricaturistes il faut essayer de comprendre pourquoi il incarne l'artiste moderne par excellence Baudelaire commence par esquisser une histoire de la caricature de la satire politique des débuts de la monarchie de Juillet moment de liberté de la satire de 1830 à 1835 dans la caricature l'hebdomadaire et le charivari le quotidien très célèbre libéré justement jusqu'aux lois de 1835 qui suivent l'attentat de Fieschi qu'on voyait tout à l'heure sur le tableau de Lamy la caricature ferme alors et il n'y a plus de caricature politique Baudelaire évoque cette fantastique épopée bien connue dominée couronnée par la pyramidal et olympienne poire de processive mémoire c'est la poire de Philippon qu'il avait dessinée à son procès de novembre 1831 il était poursuivi pour avoir dessiné Louis-Philippe en poire et il avait fait ce petit dessin commenté par Baudelaire et repris par Daumier dans une caricature célèbre Baudelaire parle donc de ces caricatures de 1830 à 1835 comme c'est une citation que j'avais faite il y a quelque temps pour l'emploi de certains mots qui sont chers à Baudelaire il parle d'un touhou d'un cafarnaum d'une prodigieuse comédie satanique tantôt bouffonne tantôt sanglante représentée par les caricatures par leur bouffonnerie sanglante voici qu'avec la caricature on a cette bouffonnerie sanglante qui est proche du comique du grotesque de la pantomime anglaise du type des funambules et Baudelaire donne une série d'exemples dont le premier de cette fureur de la caricature n'est pas encore d'Aumier mais de Cassati il y a beaucoup de parodies de tableaux célèbres c'est une parodie ça s'appelle parodie du tableau de la Clitemnestre c'est donc un détournement du tableau du Louvre de Guérin Clitemnestre hésitant avant de frapper Agamemnon endormi tableau néoclassique parodié dans la caricature que Baudelaire décrit ainsi la liberté jeune et belle assoupie dans un dangereux sommeil coiffée de son bonnet phrygien ne pense guère au danger qui la menace un homme s'avance vers elle avec précaution plein d'un mauvais dessin il a l'encolure épaisse des hommes de la halle ou des gros propriétaires sa tête pyriforme est surmontée d'un toupet très proéminent et flanqué de larges favoris le monstre est vu de dos et le plaisir de deviner son nom n'ajoutait pas peu de prix à l'estampe il s'avance vers la jeune personne il s'apprête à la violer mais Baudelaire ne trouvera rien d'équivalent à cette bouffonnerie dans les caricatures qui suivront 1848 sinon une seule dont il se rappelle mais que nous ne connaissons pas il ne trouve rien de tel que la caricature célèbre qui est un peu le sommet d'Aumier à ses yeux la rue Transnonin le 14 avril 1834 ici on est dans le vrai Goya pour ainsi dire où la triviale et terrible réalité ce sont ses adjectifs est montrée dans une image grotesque il y a le trivial et le grotesque qui sont là le grotesque pour Baudelaire c'est l'ouvrier mort assassiné par la troupe écrasant son enfant et Baudelaire dit Daumier se montra vraiment grand artiste c'est donc la caricature dans laquelle le trivial est transcendé dans l'épique le dessin est devenu assez rare car il fut saisi et détruit ce n'est pas précisément de la caricature c'est de l'histoire de la triviale et terrible réalité on n'a pas de doute que lorsque Baudelaire fait de ce moment le grand art de Daumier il se situe donc c'est en 1834 cet épisode et ce sont des textes d'avant 1848 il se situe du côté des victimes marquant sa distance avec la garde bourgeoise et montrant son admiration pour cette fièvre caricaturale qui a suivi 1830 on pourrait commenter beaucoup de ces gravures mais je voudrais accélérer et je passerai donc à celle d'un autre genre auquel s'intéresse Baudelaire moins ouvertement politique comme ce dernier bain de Daumier qui est longuement analysé et que Baudelaire traite de caricatures sérieuses et lamentables je reviens à celle-ci parce que je crois que je l'ai évoquée dans un cours précédent j'en suis pas tout à fait sûr sur le parapet d'un quai écrit Baudelaire debout et déjà penché faisant un angle aigu avec la base d'où il se détache comme une statue qui perd son équilibre un homme se laisse tomber roide dans la rivière il faut qu'il soit bien décidé ses bras sont tranquillement croisés un fort gros pavé est attaché à son cou avec une corne il a bien juré de n'en pas réchapper ce n'est pas un suicide de poète qui veut être repêché et faire parler de lui c'est la redingote chétive et groimassante qu'il faut voir sous laquelle tous les os font saillir et la cravate maladive est tortillée comme un serpent et la pomme d'Adam osseuse et pointue décidément on n'a pas le courage d'en vouloir à ce pauvre diable d'aller fuir sous l'eau le spectacle de la civilisation ça c'est la moralité baudelairienne baudelaire s'intéresse donc à ses satires sociales et à ce qu'elles peuvent inclure chez Daumier de fantastiques comme dans celle-ci à la santé des pratiques le social rejoint cependant le politique ou même l'idéologique dans celle-ci que Baudelaire commente aussi longuement de la série Les Philanthropes la légende que vous avez sans doute du mal à lire dit ceci ainsi donc mon ami à 22 ans vous aviez déjà tué trois hommes quelle puissante organisation et combien la société est coupable de ne l'avoir pas mieux dirigée ah oui monsieur la gendarmerie a eu bien des torts à mon égard sans elle je ne serais pas ici pour le philanthrope dont Daumier se moque et Baudelaire avec lui la société est responsable du crime mais vous pourrez remarquer que dans un de ces dessins de Daumier comme ceci la légende est devenue indispensable en tout cas voilà une planche qui ridiculise le socialisme utopique précisément comme Baudelaire le fera dans un certain nombre de ses poèmes en prose par exemple dans Assommons les pauvres une planche de la même série rappelle d'ailleurs d'assez près Assommons les pauvres c'est celle-ci philanthrope anglais dans l'exercice de son sacerdoce avec la légende suivante comme membre de la société protectrice des animaux il défend qu'on injurie aucun quadrupède et ne fait pas et ne se fait pas scrupule de casser les reins à un simple bipède bien avant mademoiselle bistouri écrit Baudelaire de ses caricatures sociales de Daumier feuilletez son oeuvre et vous verrez défiler devant vos yeux dans sa réalité fantastique et saisissante tout ce qu'une grande ville contient de vivante monstruosité tout ce qu'elle renferme de trésors effrayants grotesques sinistres et bouffants on voit ici quelle sera l'inspiration d'un nombre important de ces poèmes en prose tournant vers la caricature il semble donc que Baudelaire ne regrette pas la censure politique exercée par la monarchie de Juillet après 1855 et qui a infléchi l'oeuvre de Daumier vers la satire sociale et le croquis de Meurs il y voit au contraire une occasion bienvenue et un renouvellement de l'inspiration c'est le passage à la caricature de Meurs qui est permis par la censure politique le pamphlet dit-il fit place à la comédie alors on a là de nouveau une sorte de paradoxe baudelairien Baudelaire nous a dit que c'était de la vie moderne qu'il fallait extraire l'épique pour trouver la grandeur digne de l'antiquité et à présent c'est dans la comédie qu'il va chercher cette grandeur la comédie devient d'une certaine façon épique et c'est bien ce que Baudelaire écrit lui-même à propos de ses caricatures de Meurs de Daumier la satire n'est plus circonstancielle elle devient générale on est passé dit-il de la satire ménipée à Molière on est passé au roman ou même à l'épopée on est passé à l'épopée parce que les allusions contemporaines ne sont plus nécessaires d'une certaine façon ce que Baudelaire nous dit c'est que le roman peut-être celui de Balzac c'est une sorte de comédie qui s'élève à la hauteur de l'épopée la caricature comme le roman réaliste c'est l'art du XIXe siècle aux yeux de Baudelaire s'il faut que le comique devienne épique et c'est ce que Baudelaire trouve dans le roman et bien cela explique peut-être le plaisir qu'il prend aux parodies de Daumier dans l'histoire ancienne il y a là une sorte de renversement si le comique devient épique il faut que l'épique devienne comique et c'est ce que Baudelaire trouve chez Daumier Daumier qui s'est abattu brutalement sur l'antiquité sur la fausse antiquité il a craché dessus le bouillant Achille le prudent Ulysse la sage Pénélope Télémaque ce grand d'adée et la belle Hénène qui perdit trois tous enfin sous le dessin de Daumier nous apparaissent dit Baudelaire dans une laideur bouffonne Daumier c'est donc non seulement un grand caricaturiste comme l'écrit Baudelaire proche du proche du comique absolu mais c'est vraiment dit-il un artiste qui dessine comme les grands maîtres et c'est aussi un artiste qui dessine de mémoire comme Constantin Guisse on a donc tous les traits de la louange enfin il faut ajouter que son dessin est naturellement coloré même en noir et blanc il approche du comique absolu sinon comme je le soulignais il y a un moment parce qu'il ne va pas jusqu'à une certaine violence qui blesserait la conscience du genre humain il est encore trop homme du 18e siècle et c'est seulement Goya qui ira plus loin dans cette férocité c'est donc un artiste et c'est aussi un moraliste c'est un moraliste qui est apparenté à Molière on est passé de la satire menippée à Molière comme Molière nous dit Baudelaire il va droit au but l'idée se dégage d'emblée à la différence de Gavarny mais encore une fois Molière nous le savons pour Baudelaire c'est ambigu Molière c'est l'esprit français Molière c'est la meilleure expression française dit-il ailleurs du comique significatif et je crois que j'avais cité un jour mon cœur mis à nu où Baudelaire associe Molière à Béranger comme idole de la religion nouvelle Baudelaire en a contre Molière et notamment contre Tartuffe dont se sont emparés les Voltériens du siècle du quotidien le siècle donc faire de Daumier le Molière de la caricature c'est encore un éloge réservé vous le voyez Gavarny c'est le marivaud de la caricature comme l'a soutenu Baudelaire allusionnel hypocrite corrompu tandis que Daumier c'est le Molière de la caricature on peut dire qu'il s'agira pour le l'authentique artiste moderne de se frayer un chemin entre ces deux comment dire ces deux écueils ou en tout cas ces deux réserves Molière et Marivaux pour être véritablement le Balzac de la de la caricature le Balzac de la peinture de Meurs j'aurais voulu souligner une dernière proximité mais j'ai peu de minutes pour le faire de la caricature et de la beauté moderne puisque la caricature est vraiment très proche de cette beauté moderne que cherche Baudelaire ce qui est une provocation ce qui est aussi un paradoxe aller chercher l'épique dans le comique c'est ce que Baudelaire dit de Trimolé à la fin de ses caricaturistes Trimolé c'est le modèle de l'artiste maudit de la destinée mélancolique de l'artiste moderne dont la vie a été assaillie de douleurs voici ce qu'écrit Baudelaire je le lis rapidement un jour Trimolé fit un tableau c'est le seul tableau qui est cité dans les caricaturistes c'était bien conçu c'était une grande pensée dans une nuit sombre et mouillée un de ces vieux hommes qui ont l'air d'une ruine ambulante et d'un paquet de guenilles vivantes s'est étendu au pied d'un mur décrépit il lève ses yeux reconnaissants vers le ciel dans les étoiles sans étoiles et s'écrit je vous bénis mon Dieu qui m'avait donné ce mur pour m'abriter et cette natte pour me couvrir comme tous les déshérités harcelés par la douleur ce brave homme n'est pas difficile et il fait volontiers crédit du reste au tout puissant quoi qu'en dise la race des optimistes qui selon Desogiers un chansonnier se laisse quelquefois choir après boire au risque d'écraser un pauvre homme qui n'a pas dîné il y a des génies qui ont passé ces nuits-là Baudelaire identifie l'artiste au mendiant cet artiste qui est mort au moment où il allait être reconnu pour Baudelaire tous ces artistes meurent comme Edgar Poe comme Hoffman comme Balzac au moment où ils vont être reconnus Michel Hanouch a retrouvé la gravure tirée du tableau en question publiée en 1844 justement comme beaucoup de ces images dont Baudelaire parle c'est le vieux mendiant avec cette légende mon Dieu je vous rends grâce de ce qui ne vous a plu de me donner ce mur pour m'abriter et cette natte pour me couvrir on est loin de Daumier dans un certain misérabilisme mais l'ironie peut apparaître dans l'écart entre l'image et la légende en tout cas cette image est importante puisque c'est celle qu'on retrouve à l'origine du vieux saltimbanque le vieux saltimbanque qui est décrit dans le poème en prose exactement dans cette pause le vieux saltimbanque voûté caduque décrépit cette ruine d'hommes et dans le vieux saltimbanque le poème en prose se termine en effet par l'identification de l'artiste du narrateur au poète dans une fin de poème pathétique d'un pathos assez rare dans le spleen de Paris on est loin de l'ironie de Gavarnie et de Daumier mais je crois que ce que nous pouvons retenir dans cette configuration de la modernité et de la caricature et bien c'est cette profonde affinité du beau moderne avec cette catégorie assez fluide pour Baudelaire de la peinture de Mœurs ou de la caricature et c'est donc Constantin Guisse qui sera le successeur le peintre de Mœurs comme Gavarnie et l'artiste mnémonique comme Daumier je passerai donc à lui dans les prochaines semaines applaudissements applaudissements et la fin applaudissements et la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?